Cet événement nous donne l'occasion de sceller encore davantage la mémoire, de sceller encore davantage la première fois en route. Donc ce moment un peu exceptionnel nous donne l'occasion de sceller encore davantage cette belle histoire finalement de retrouvailles entre Parcaire et la commune de Sainte-Goburge parce que contrairement à ce que l'histoire a pu dire à un moment, Bob n'a pas été abandonné dans notre cimetière. Au contraire il a été pris en charge par les Valkurgeoises et les Valkurgeois, par le père Dubé mais aussi par la famille d'Emploi de le Breton qui est là. Et donc lorsque ses parents ont été informés qu'il leur était possible de rapatrier le corps de Bob soit dans un grand cimetière canadien de Normandie, voire de le rapatrier au Canada, ses parents ont dit qu'il a assez souffert. Finalement il est à Sainte-Goburge, il y repose, il y repose en paix, il est chez lui. Eh bien mesdames, messieurs, chère Parcaire, chère Alexandre, madame la sénatrice, je suis le seul conseiller régional vice-président du département. Le département que je remercie spécialement parce que si nous avons pu labériser notre manifestation à la fois pour la fête communale et pour cet anniversaire de la libération, eh bien c'est aussi grâce à tous les soutiens que nous avons reçus que nous allons pouvoir dévoiler maintenant avec Parcaire le bras de la fête communale. Et voilà. sous vos applaudissements et à la belle réussite de cette cérémonie. Je n'oublie pas tous les membres du conseil municipal, mes adjoints, toutes les petites mains et aussi aux employés communaux parce que ça fait des années. Allez, soyons souvent des années, comme il y a des années pour ne pas avoir les douloureuses marques à monter. Eh bien l'allée a été faite et ça n'est pas n'importe quelle allée que nous fêtons aujourd'hui, c'est l'allée de Bob, voilà, en hommage à nos libérateurs. Merci à tous et bravo Bob. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501